Une question également ce matin, Alexis, au procès des viols de Mazan, une absence qui commence à interpeller. Oui, celle de Dominique Pellicot, accusée d'avoir drogué sa femme Gisèle à de nombreuses reprises pour que celle-ci soit violée par plusieurs dizaines d'hommes. Le retraité de 71 ans n'était toujours pas en état de s'exprimer hier à la barre. Malade depuis lundi, il est dispensé d'audience et dans ces conditions, le président de la cour criminelle du Vaucluse n'a pas écarté l'arrêt pur et simple de ce procès entamé le 2 septembre et prévu pour durer jusqu'en décembre. Et ce procès très médiatique, Alexis, on le suit également de près à l'étranger. Oui, aux Etats-Unis, en Belgique, au Canada, tout le monde souligne l'horreur de cette affaire et le courage de Gisèle Pellicot. C'est le cas aussi au Royaume-Uni où l'affaire est très commentée. Depuis Londres, les précisions de la correspondante d'Europe 1, Sarah Menay. D'ordinaire au Royaume-Uni, on s'intéresse peu aux affaires criminelles étrangères, mais cette fois-ci, c'est différent. Le procès des viols de Mazan choque énormément les Britanniques. Ce qui choque, c'est la dimension de ce procès, hors normes, et le nombre d'hommes sur le banc des accusés. Qui sont ces 51 hommes, demande par exemple le journal The Guardian. Mais le quotidien n'est pas le seul à s'intéresser à l'affaire. Le prestigieux Times, les tabloïds, tous ont évoqué les faits depuis le début du procès. Et depuis le 2 septembre, les photos de Gisèle Pellicot, son carré long, ses lunettes de soleil, se retrouvent souvent à la une des médias britanniques. La BBC a elle choisi d'envoyer des reporters couvrir l'affaire sur place à Mazan. Et symbole de l'horreur des faits, chaque article de la chaîne britannique sur son site internet est précédé de la mention « Attention, cette histoire contient dès le début des détails perturbants ». Londres, Sarah Menehi, Europe 1